Pronostics PMU Quintet du jeudi 1er juin 2023 Voici des avis des différents acteurs pour la deuxième course à Paris-Lonchamps, R1, prix de la ville de Paris. Mo Garnieri, entraîneur de premier ordre, 1, estime que son cheval a une très bonne chance dans cette épreuve. Bien qu'il ait été non partant en raison du terrain lourd lors de sa dernière course, il est en belle forme et considéré comme un bon cheval qui peut encore progresser. Francis-Henri Graffard, entraîneur de Durango, 2, pense que son cheval est un peu haut en valeur, mais il n'a pas vraiment le choix des engagements. Il tente tout de même sa chance dans ce handicap. Mieux, entraîneur de Gaugans-Pez, 3, adore son poulain. Il estime qu'il a été désavantagé par un terrain trop souple et une distance un peu longue lors de sa dernière course. Sur une distance de 1800 mètres et avec un terrain bon souple, il devrait être plus à l'aise. Son entraîneur persiste à croire en ses chances de victoire à cette valeur. Christopher Head, entraîneur de Woodstock City, 4, pense que son cheval a montré de bonnes performances lors de sa dernière course, malgré l'hippodrome défavorable. Il estime qu'il peut progresser encore et qu'il a ses chances dans cette épreuve. Il a toujours eu une bonne opinion de lui, bien qu'il ait eu quelques difficultés en début de saison. Henri-François Devin, entraîneur d'Alto, 5, était satisfait de la performance de son cheval lors de sa dernière course où il a découvert les handicaps. Alto est en bonne forme et va maintenant courir sur le gazon. Si le terrain est bon souple, l'entraîneur pense qu'il peut réaliser une très bonne course. Rodraine Doleuze, jockey de Madame de Saxe, si, considère cette pouliche comme ayant du potentiel. Elle s'est bien défendue lors de sa dernière course en classe 2 sur le sable lyonnais et devrait également bien se comporter sur le gazon. Cependant, c'est un test à ce niveau et son résultat guidera la suite de son programme. Le jockey espère qu'elle pourra être compétitive à cette valeur, mais reste réservée. Henri-Alex Pantal, entraîneur de Sayed, 7, a été un peu déçu des performances récentes de son cheval. Il tente néanmoins sa chance au niveau handicap, car il pense que Sayed a les capacités de se distinguer dans ce contexte. L'ex-Pantal, entraîneur d'Ends of the Heart, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, est satisfait de la dernière prestation de son cheval face à une bonne opposition à Saint-Cloud. Cependant, il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau de l'année précédente. L'entraîneur rallonge un peu la distance et espère que le terrain sera meilleur pour lui. Il pense qu'il peut bien se comporter sur ce type de tracé. Édouard Monfort, entraîneur d'Opiana, 9, indique que la pouliche a eu une période de repos. Bien qu'elle ne soit peut-être pas à 100% de ses capacités, elle a travaillé régulièrement. L'entraîneur estime que son avenir se situe dans cette catégorie, malgré une valeur handicap assez élevée pour commencer. Cependant, il compte sur sa maniabilité et sa capacité à s'adapter pour réaliser une bonne course. Gavin Hernon, entraîneur de See the Light, dit, est satisfait des performances de son cheval. Bien qu'il aurait pu courir début mai, il a préféré attendre en raison d'un virus dans son écurie. Actuellement, il estime que See the Light est au meilleur de sa forme et espère qu'il continuera à donner satisfaction. Le cheval est compétitif et le jockey croit en ses chances s'il bénéficie d'un bon déroulement de course. Le reporter est confiant en Amma Believé, 11, qui ne cesse de progresser. Après avoir été non partant à Chantilly en raison des fortes pluies, il a remporté sa dernière course handicap et les EIRs australiennes lui sont bénéfiques. Selon le reporter, on peut encore lui faire confiance sur sa lancée. François Montfort, entraîneur de Soleil d'Arizona, 12, estime que sa pouliche possède des moyens intéressants. Il pense qu'elle sera mieux sur une distance plus courte pour éviter d'être trop à lente. Lors de sa dernière course, elle s'est bien défendue et l'entraîneur croit en sa compétitivité à cette valeur. Il espère qu'elle se montrera sage pendant la course. Carlos Lafomparia, entraîneur de Sadia, 13, a été déçu des performances de sa pouliche lors de sa dernière course. Cette course sera un test pour la situer. Il précise néanmoins qu'elle est maniable. Le reporter, entraîneur de mort, 14, a toujours eu une bonne opinion de sa pouliche, bien qu'elle ait mis du temps à ouvrir son palmarès. Sa dernière course à la test a laissé une belle impression, montrant qu'elle pouvait monter d'un niveau. À sa nouvelle valeur, l'entraîneur pense qu'elle restera compétitive. Il lui fait confiance pour cette course. Stéphane Wattel, entraîneur de l'Arisold, 15, a été un peu déçu de sa pouliche. Il pense qu'elle est meilleure à l'entraînement le matin. Son poids est favorable par rapport à ses débuts, mais il reste dans l'incertitude quant à sa forme actuelle. Maurizio Garnieri, entraîneur d'un quiostro, 16, estime que sa jument a été désavantagée par le terrain très lourd lors de sa dernière course. Il pensait qu'elle serait dans la deuxième épreuve, mais malheureusement, elle se retrouve dans la première. Cela complique un peu sa tâche à ce niveau. Pronostics PMU quintet du jeudi 1er juin 2023